bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien on se retrouve pour l'ouverture d'un petit courrier surprise de la part de stéphanie alors c'est un courrier surprise parce que j'ai déjà reçu la participation de stéphanie pour le concours à moi tu es oublié je ne sais pas on va découvrir ça ensemble oh quelle jolie carte alors j'ai dit le mot excusez-moi ah oui d'accord merci beaucoup effectivement en fait comme il y avait dans sa créa il y avait des petits tamponnages et des découpes que j'avais beaucoup aimé et elle m'avait proposé de me les envoyer et donc c'est ce qu'elle a fait merci beaucoup vraiment assez top j'adore en plus j'adore à chaque fois le rendu du dax et du papier je regrette vraiment de ne pas l'avoir pris du coup celui-là je l'avais trouvé chez le vendeur chez qui j'avais fait une première commande qui avait pris plus de deux mois avant d'arriver et qui après avait eu un souci avec sa boutique j'ai vu que sa boutique était de nouveau en fonctionnement mais j'hésite à commander enfin il y a plein de trucs sympas dans sa boutique j'ai déjà refait tout un panier mais je me dis que si je commande ça va prendre encore deux mois etc et là je voudrais prioriser le concours avec des lots pour le concours donc je ne sais pas j'hésite pour le moment à reprendre ces vendeurs vraiment merci à c'est super adorable elles sont top en plus ces découpes là attention il y en a beaucoup tu t'es vraiment pris la tête excusez moi pour le petit bruit de plastique alors vraiment merci à c'est top il y a plein de petites découpes là en plus elles sont recto verso j'ai le choix à c'est vraiment top vraiment merci je t'ai vraiment pris la tête en plus parce que c'est long à faire tout ça je sais à quel point c'est long je me suis énervé sur mon chat en fait j'ai une femelle et elle n'est pas stérilisée donc quand ma soeur m'a ramené c'est bon mon chat est d'intérieur elle sort jamais on est au premier étage mais elle n'ose pas sortir elle n'ose pas voilà et mon frère ma soeur a un chat elle croyait que c'était une femelle en fait c'est un mâle et elle me l'avait ramené pour pour les quand elle est partie en vacances pour que je lui garde et ben ce qui s'est passé c'est que un truc que je ne savais pas c'est que quand les femelles sont en contact avec un mâle même très jeune parce qu'il s'agissait d'un bébé celui du chat de ma soeur ça déclenche ces chaleurs mon dieu quelle horreur quand ça s'est déclenché c'est j'avais jamais vécu un tel enfer elle s'est mise à pisser partout je crois que c'était dû à la présence de l'autre chat je me suis dit oh là là elle n'aime pas la présence ça ça se passe pas bien elle veut comme il va dans la litière lui aussi ben voilà elle se sent pas elle se sent plus à l'aise dans sa litière j'ai cru que c'était ça et tout après j'ai dit ah j'étais à ma soeur dépêche toi de rentrer récupère ton chat et quand elle a récupéré le chat continue de pisser partout je me suis dit bon il faut peut-être que je la rééduque mais non après j'avais franchement j'avais m'a rendu complètement folle mais alors complètement folle et là je me suis rangé après renseignements etc bon au début mon frère me disait oui c'est peut-être il y a écrit que les chats ils dépressent quand ils sont dépressifs ils pissent partout etc je me suis dit mais il n'y a pas de raison qu'elle soit dépressive elle est biologée nourrie elle est bien traitée voilà et vraiment elle m'a rendu mais mais complètement folle quoi et tout le monde me disait mais est-ce qu'elle est stérilisée est-ce qu'elle est stérilisée je comprenais pas le lien et franchement après après coup je me suis rendu compte que que en fait un chat quand il commence à voir ses chaleurs c'est là où j'ai découvert ça là qu'elle puisse pour marquer son tir et son territoire et attirer des mâles en appartement ça va être dur donc j'ai voulu la faire stériliser sauf que c'est pas mon chat c'est chat de la mère et elle ne veut pas elle ne veut pas parce qu'on a eu une mauvaise expérience avec mon tout premier chat en fait que j'ai eu on l'a fait stériliser elle devait avoir neuf mois et elle est morte deux jours plus tard elle avait attrapé une saloperie là bas quand on l'a ramené chez le vétérinaire il nous a dit que ça avait été fait comme ça avait été c'était horrible quoi là ça avait été très mal fait etc il nous avait demandé où est-ce qu'on avait fait ça pourtant on l'avait ramené à la spa c'était ma voisine qui travaillait à la spa et qui avait pris mon chat et qui l'avait ramené qui l'avait ramené là-bas pour la faire stériliser et elle est morte deux jours après parce qu'elle était trop petite en fait c'est le premier chat que j'avais c'était un chat nain et du coup c'est même si elle avait 8 mois en fait elle était trop jeune pour pour être stérilisée et elle était pas assez grande et tout et ça a été une mauvaise expérience et donc ma mère ne veut pas faire stériliser son chat donc là elle est sous traitement enfin la pilule ça réduit ses pipis partout dans la maison mais c'est pas 100% efficace malheureusement et là j'étais vraiment très 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 pas contente parce que c'est la première fois qu'elle a fait ça j'avais laissé des créas sur la table j'étais en train de faire des créas des apps e-mail pour pouvoir remercier les filles dont l'app e-mail pour CR Création qui a gagné le DAIS bah le chat a fait pipi dessus j'ai été en train d'enregistrer une vidéo aliexpress elle est pas encore sortie vous allez voir que je suis blasée en fait au début de la vidéo c'est parce que j'étais là je me disais mais ça sent le pipi c'est bizarre et je commence à à nettoyer le sol je me suis dit elle a dû faire pipi par terre quelque part et quand je reviens au niveau de la table je me dis mais non c'est pas possible ça sent ça sent toujours le pipi au niveau de la table c'est c'est bizarre donc comme j'avais plein de papiers etc je commence à arranger un petit peu la table et là je vois du du liquide jaune je me suis dit oh là mon dieu elle fait pipi et elle est partie faire pipi sur mon app e-mail pour CR Création heureusement qu'il n'y avait pas le DAIS dedans parce que j'aurais du mal à le retrouver mais je dois tout recommencer et faire toutes les découpes et tous les tamponnages oh c'est long c'est long c'est j'en fais pas d'avance et résultat c'est très long en fait je devrais à chaque fois en faire à chaque fois que j'achète des DAIS je devrais en faire d'avance et tout parce que c'est très très long à faire et franchement je te remercie tous ces petits tamponnages etc donc je suis désolée CR Création si tu passes par là résultat j'ai toujours pas envoyé à ton colis il est presque fini j'ai juste une petite chose à mettre encore dedans cette fois je l'ai rangé de manière à ce que le chien ne pisse pas dessus franchement je suis blasée là ma mère elle est pas là elle est elle est partie voir la famille aux pays bas franchement je vais en profiter pour aller faire stériliser le chat derrière son dos parce que c'est pas assez efficace la pilule c'est vrai qu'elle fait moins pipi moins souvent parce que vraiment elle m'avait rendu complètement tarée la première fois c'est moi qui étais en train d'entrer en dépression tellement tellement j'en pouvais plus et que je comprenais pas pourquoi en fait elle s'était mise à pisser partout et là c'est c'est plus possible sur la table c'est la première fois qu'elle fait ça sur la table c'est non c'est sur la table c'est pas possible non c'est vrai que j'avais laissé pas mal de papiers mais c'est pas une raison je sais que les chats ils se sont attirés par les papiers dès que je laisse un papiers traîner par terre ou un truc comme ça je il ya des risques donc mais franchement je sais à quel point ça peut être long de faire toutes ces toutes ces petites découpes tous ces petits tamponnages etc donc vraiment merci merci beaucoup ça me fait vraiment plaisir et vraiment désolé pour cette création qui n'a toujours pas reçu son dice du coup je suis vraiment désolé mais ouais je vais faire stériliser le chat pendant que ma mère n'est pas là pendant qu'elle n'est pas au courant comme ça mais c'est plus possible c'est la pilule c'est pas hyper efficace et puis en plus il paraît que c'est mieux de faire stériliser un chat qui en intérieur comme ça qu'ils ne peuvent pas s'accoupler parce que sinon je crois qu'elle peut avoir des problèmes médicaux après vaut mieux prévenir que guérir comme on dit donc je vais aller la faire stériliser parce que moi j'en peux plus c'est vrai que quand je lui ai dit elle m'a dit mais c'est ta faute c'est toi qui laisse traîner tes papiers t'as pas laissé traîner les papiers t'as ton coin c'était censé avoir ton coin scrap et pas être dans le salon elle a pas tort mais quand même on va pas laisser tout le temps je suis toujours là quand elle est dans la maison à zioter où est ce qu'elle est le moindre petit mouvement dès qu'elle se met à miauler je sais que c'est qu'elle veut aller pisser elle va chercher un coin où elle va faire pipi donc je fais très très attention maintenant bon bref je vous ai raconté ma vie donc vraiment merci beaucoup ah là là mais regardez en plus il y en a vraiment beaucoup tu t'es vraiment pris la tête j'ai pas de tamponnage en français il faudrait que j'en achète mais deux marques enfin j'en ai je crois un qui vient chez aliexpress ou deux je sais plus mais là je vais pour tout ce qui est en français ça par contre je préfère acheter les vraies marques françaises parce que j'aime pas trop enfin après il ya des trucs qui sont comme je dis à des modèles des choses qui sont libres de droit donc forcément les trous sur aliexpress sans souci mais quand même je vois là je vais prioriser des marques françaises quand même si ça pour acheter du français vaut mieux ça me paraît quand même mieux les petits paniers là c'est trop marrant c'est trop mignon en plus c'est super délicat j'aime beaucoup cette petite fleur de jing sey il me semble que c'est ça non c'est pas ça je connais rien en fleurs moi vraiment merci merci beaucoup stéphanie c'est adorable je mille merci je suis désolée pour vos envois les filles j'ai vu j'ai quasiment tout jeté parce que j'ai eu un doute il suffit juste qu'il y ait une goutte de pipi quelque part du chat et pour que ça sente très très mauvais donc j'ai tout jeté pour tout recommencer et résultat j'ai beaucoup de retard sur mes envois encore après c'est aussi ma faute parce que à chaque fois je me dis j'ai le temps j'ai le temps et puis le temps passe voilà donc merci c'est un des créations si tu passes pas là je suis vraiment désolée vraiment je t'en fais ça le normalement il me reste vraiment qu'une chose à mettre normalement soit cet après-midi là j'ai posté ou au pire demain matin mais normalement ça part ça part cette semaine ah oui on est déjà vendredi donc demain matin il faut que la poste ça ouvre que le matin il faut que j'aille déposer ou j'imprimerai des timbres on peut le faire à la maison désormais j'avais oublié ça donc vraiment mille merci stéphanie je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction d'art avec elle vous regardez cette vidéo bye bye